Et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Banishers Ghosts of New Eden. Et on continue l'histoire. Nous arrivions au Fort Jericho. Hop. Et on aime ça. Petit fort Jericho. Alors, trouver le survivant. Quel talent. Il est trop bien son flingue, je veux le même. Bien gros. Ce n'est pas encore terminé. Oui. Olé. Il va se calmer, Jackie. Olé. 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 Je peux participer aussi ? C'est bon ? Ça va. Il ne fait pas tout un fromage. Il ne fait pas tout un fromage. Comme toujours, non ? Je ne suis pas blessé. J'ai juste plus de pistolet. Et j'ai été attaqué par 12 milliards de fantômes. Et je vois un monsieur qui court partout et qui fait exploser des murs. Tout va bien. Je vais bien. Oui. Donc ça, c'est la fin. Evidemment, c'est le raccourci qu'on avait vu. Ah bah, il n'y a rien d'autre. Très bien. Bonjour ! Est-ce que je pourrais avoir la crosse de votre flingue, s'il vous plaît ? Vous avez one-shoté un méchant. Moi, je n'arrive pas à le faire. Et en plus, le fantôme n'est pas sorti. Quel talent. Elle est trop forte. Vous tombez à point nommé. Vous devez être les bannisseurs d'Ascal. Merci. A tous les deux. Vous pouvez me voir ? Je vous vois parfaitement. Tout comme je peux voir... Voici mon mari. Je suis Hélène Prys. Antea Duarte. Voici mon partenaire, Red Macrace. C'est rare que les vivants puissent voir les morts errants. Tout ce que je sais, c'est qu'un beau matin, mon Sébastien était revenu. Après sept longues années de deuil. C'était comme si mes prières avaient été exaucées. Ça me suffisait. Quand les temps sont dangereux, je suis tenu de protéger la femme que j'ai. Vous me comprenez ? Pourquoi revenir ? Sept ans. Pourquoi revenir maintenant ? Je ne me rendais pas compte que ça faisait déjà sept ans. Tout à coup, j'ai senti que sa souffrance m'appelait. Intervention divine ou autre, le plus important, c'est que mon cher Sébastien est revenu. Maintenant, au moment où j'ai besoin de lui. Ouais, 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 ouais. Ouais, il nous envoie. C'est Andrew White qui nous envoie. Il pensait que vous aviez des problèmes. Apparemment, vous aviez besoin de votre ange gardien. On en avait besoin de plus d'un. Grâce à vous, le campement aura à nouveau des provisions. Matthews et Williams ne sont pas morts en vain. L'expédition a été risquée. Mais Hélène n'avait pas le choix. Si les survivants devaient seulement dépendre de Pennington, le fort serait déjà trouvé. Vous avez été irresponsable, il faut prendre les décisions difficiles. Bah oui. Je comprends bien. Parfois, il faut prendre des décisions difficiles. C'est courageux. Tout le courage du monde est inutile. Si ceux qui commandent n'en ont aucun. Pennington tergiverse pendant que des monstres assiègent le fort. Mais sachez... que tous ces morts sont sur la conscience de Pennington. S'il en a eu. Comment ça ? Il y a sept ans, une épidémie a frappé New Eden. Pennington a isolé les malades dans les mines. Il les a enfermés. C'était une période sombre. Les temps étaient durs. Personne ne savait de quoi serait fait le lendemain. On a tellement perdu. Beaucoup trop. Sébastien a proposé de rester avec les malades. Enmûré avec les autres, c'est lui qui a tenu le plus longtemps. Il est mort en héros. Maintenant, les abandonnés sont de retour. Il réclame vengeance. Comment les blâmer ? Je les ai vus mourir. Les seuls pas, mineurs, malades, affamés, implorant une aide qui ne viendrait jamais. Le capitaine Pennington a beaucoup de sang sur les mains. Je combattis. Je suis désolé. Vous en avez bavé. Oui. C'est toujours le cas. Et on persévérera jusqu'au bout. On devrait retourner au fort. On va vous escorter. Ok. Il faut que je la suive. J'ai le fusil chargé. C'est bon. Je peux m'occuper de vous, madame. De votre protection, évidemment. Les guerres sont bonnes pour nos affaires. Je reconnais un soldat quand je le vois se battre. J'imagine que vous vous êtes rencontrés comme ça. Je n'ai jamais travaillé pour l'armée, mais c'est plus ou moins ça. Maurice ! On reviendra te chercher, l'ami. Mes condoléances. Il lui manque un bras, quand même. Non ? J'ai l'impression. Allez. Est-ce que c'est moi qui dois l'actionner, en plus ? La galanterie. Est-ce que vous auriez fait à sa place ? Ce que je suis en train de faire. Il se cache derrière ses murs, à attendre qu'il s'écroule. Moi, je me bats pour vivre. On se bat pour nos vies. Et le capitaine nous en empêche. Ces conflits internes mettent la stabilité du fort en péril. C'est un risque nécessaire pour notre survie à tous. Mais je suis d'accord. On doit y mettre fin. Allez, allez ! Vous pouvez laisser les caisses. J'enverrai quelqu'un les récupérer. La route devrait être calme. Nous avons détruit le nid de spectre. Quel soulagement. Suivez-moi. D'accord. Continuons. D'accord. Allez ! Ouvre nous la porte ! Ouvre la porte ! White ! Ouvre les portes ! Chris ! Qu'est-ce que t'attends ? Ouvre les portes ! Allez parler à Pennington. Essayez de lui faire comprendre, si vous y arrivez. Où est-ce que je peux le trouver ? Il se cache dans son bureau. Vous le trouverez là-bas. Fort Jericho ! Première chose à faire, aller chercher le feu. Où sont les autres ? Williams et l'autre gars. Que Dieu ait pitié de leurs âmes. Quoi ? Je peux pas aller au... Créer de l'arsenal. Je peux pas aller au feu. Il faut peut-être que j'aille voir machin avant. Bon. Allons voir truc. Capitaine Pennington ? Pas le temps. Pas de sortie possible. Pas d'espoir. Pas d'entrée possible. Pas de temps du tout. Capitaine Pennington. Monsieur McRace. Vous êtes vivant. Il y a encore beaucoup à faire. Du travail ? Vous aviez du travail. Une mission. Redonner une dernière lueur d'espoir. Réjouir nos cœurs avant qu'on sombre tous dans les abîmes. Vous ne nous avez pas aidé, cachotier de merde. Le travail est terminé. Il n'y a plus d'espoir ni de temps. Il ne reste plus que les abîmes. Il a peur. Bienvenue au Baudonneur. McRace. Bienvenue à la fin. Je n'abandonnerai pas maintenant, Capitaine. J'ai trouvé Hélène Preeze. On a ramené des provisions. Vous vous êtes fatigué pour rien. Détrompez-vous. Nous avons sauvé une vie. Avec des provisions, vous pouvez en sauver d'autres. Pourquoi ? Pour tenir quelques jours, quelques semaines au mieux. Vous n'avez sauvé personne. Vous avez prolongé le cauchemar. Les morts viendront. On sentira bientôt leurs doigts osseux se resserrer sur nos gorges. La fin est inévitable. Euh... Les gens sont prêts à se battre. Les hommes sont sur les remparts. Prêts à se battre. Vous parlez comme Preeze. Elle a changé. Depuis qu'elle est revenue à Fort Jericho, elle est devenue impulsive. Irrationnelle. Agressive. Je pense qu'elle n'a pas complètement fait le deuil de son mari. Son retour semble avoir rouvert la plaie. Une plaie... Qui supure. Elle rejoindra le lieutenant bien assez tôt. Quand nos défenses seront complètement effondrées, les abîmes nous avaleront tous. Votre retraite à New Eden. Votre retraite tactique de New Eden n'était peut-être pas la meilleure idée. La ville était condamnée à sombrer. On était toujours en désaccord. Il ne restait plus qu'à partir. On ne savait pas qu'il n'y aurait pas d'issue. New Smith a rassemblé les courageux et les moins vaillants ont rejoint le gouverneur. On n'a jamais réussi à se mettre d'accord. Peau dure est morte. J'ai croisé le groupe de New Smith. Peau dure est morte. Quel dommage. Elle avait vraiment la tête sur les épaules. Sans elle, le groupe souffrira. Lamentation a pris le relais. Le gouverneur est mort. Son fils a pris le relais. Il tente de reconstruire la ville. Le petit l'ami Eskel. Vraiment. Eh bien. Mieux vaut lui que son père. Que cet imbécile de Matuvu repose en paix. Ok. Quelles sont les nouvelles ? En tant que commandant des lieux, vous devez bien savoir tout ce qui se passe dans le coin. Ce n'est pas ma priorité. Il y a d'autres choses plus importantes. D'accord. Pourquoi être venu à New Eden, capitaine ? Pourquoi ici ? Loin de tous nos combats, vous voulez dire ? J'avais tué bien assez de Français et d'Indiens. Et vous êtes venu seul ? Occupez-vous de vos affaires, jeune homme, et pas des miennes. C'est que... Il y a un portrait sur le mur. Une famille. J'avais une femme et une fille dans le passé. Je ne vous raconterai pas leur histoire. D'accord. Parlez-moi de vous. Dites-moi plus sur vous et votre carrière. J'ai accompli mon devoir et j'ai eu la chance de revenir vivant. C'est tout. Ceux qui connaissent la guerre ne racontent pas d'histoire. Je pensais ça aussi. Mais j'avais tort. Le silence a permis à mes fantômes de grandir. C'est important de raconter nos histoires. Si un jour je les raconte, ce ne sera pas à vous, mon gars. D'accord. Comment ça se présente, capitaine, de votre point de vue ? Il y a eu peu de changements. Les morts affluent des mines. On leur tire dessus, ce qui nous donne un peu de répit. Puis l'assaut reprend. Notre disparition approche à grands pas. On ne peut pas plus vaincre les morts que les vagues de l'océan. Les gens ont d'espoir. Il y a déjà peu d'espoir et vous enfoncez votre peuple encore plus dans les ténèbres. J'ai entendu les chuchotements, les murmures, la conspiration dans l'ombre. On tient du mieux qu'on peut. On résiste jusqu'à ce que le châtiment émerge des abîmes et nous entraîne tous en enfer. Eh bien, ça donne envie d'attendre. Je ne vois pas l'intérêt de rester dans cette lente agonie. C'est malheureux. Car à cause du temps que vous nous avez fait gagner, l'agonie n'en sera que plus lente. D'accord. Ah bah voilà. Ok. D'un côté, on a un capitaine exténué. De l'autre, sa rivale, rebelle et hantée. Dans un fort assiégé de spectres vengeurs. Derrière toute cette merde, il y a autre chose. Quelque chose de plus sombre. Alors. Où est la Bible ? Allumons un feu. Ils veulent que je me repose, d'accord. Il y a des évolutions possibles. La manifestation bombe déclenche une zone d'effet. Ah, ça j'aime beaucoup bombe. Le coup de peur et l'esprit. Non, ça. Les parades restaurent 10% de vie. Éliminer un ennemi au fusil augmente de 50% les gars et les prochains tiers de fusil. Les deux sont beaucoup, sont bien. Prendre le fusil. Spe fusil le hacker. Bannisseur, je peux vous parler ? Hélène. Il y a un problème ? Excusez-moi d'avoir perturbé votre repos. Mais ça ne peut pas attendre. Qu'avez-vous pensé du capitaine ? J'ai vu un homme brisé. J'ai vu un officier esseler. Un homme fier devenu glacial. Sans doute après des années de guerre. J'ai vu un homme brisé. Je n'ai certainement pas vu le tyran dont vous avez parlé. L'inaction est une forme de tyrannie. Il ne veut pas agir mais refuse de nous laisser le champ libre. Vous avez raison. Mais le capitaine a besoin d'aide. Moi aussi, j'étais un soldat. Brisé et hanté. Avec l'aide d'Antea, je m'en suis sorti. C'est ça dont Pennington a besoin. Je me charge de Pennington. Les habitants du fort ont besoin de votre aide. Vous êtes bannisseur. Vous avez dû remarquer les morts qui frappaient à nos portes. J'aimerais que vous alliez voir dans la mine ce qui les enrage à ce point. Que vous fassiez ce que le capitaine refuse de faire. Et pendant que l'on s'occupera des hordes de spectres enragés, qu'est-ce que vous allez faire ? Quand la mine sera nettoyée, je nous débarrasserai de Pennington. Euh... Comment ça se passe avec Sébastien ? Je ne sais pas. Je n'avais pas encore fait mon deuil. J'étais démunie, vide. Son absence me donnait vie, je m'y accrochais. C'est vraiment absurde. Mon mari est mort dans le noir avec mon seul mouchoir pour alléger ses derniers instants. Et maintenant, il est de retour. S'il faut profiter pleinement des choses importantes et en faire le deuil lorsqu'elles disparaissent, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je ne peux que compter sur notre amour. L'amour est le plus important. L'amour est le plus important. Le deuil peut t'attendre. Et pourtant, je ne peux pas le toucher, ni sentir sa chaleur. Il est là, mais sans l'être vraiment. C'est dur. Tout est éphémère. Contemplez le fantôme que vous aimez et vous ne pourrez que l'accepter. Même si c'est douloureux. Oui, c'est à la fois une chance et une malédiction. Et contre toute logique, on persiste. Profitons au mieux du temps qu'il nous reste. Propos des mineurs. Vous pensez que la quarantaine décrétée par Pennington est à l'origine du problème ? Que c'est à cause de ça que les morts sont si agités ? Bien sûr que oui. Il les a emmurés. Les mineurs, les infirmières, les soldats. Malades ou non, il les a tous enterrés sans jamais dire la vérité. Je ne souffrirai pas cette lâcheté plus longtemps. Qu'est-ce qu'on raconte par ici ? Il se passe beaucoup de choses ici. Et vous avez l'air bien au courant. Je fais ce que je peux et je pourrais faire mieux si le capitaine n'était plus là. Elle parle quand même d'assassinat. Qu'est-ce qui vous a amené à New Eden ? Je suis venue avec Sébastien, de mon plein gré. Mon père était soldat alors je m'attendais à voyager. Sébastien m'a courtisé pendant trois ans. J'ai juré en l'épousant de le suivre jusqu'au bout du monde. Et nous y sommes. Quand va le moral ? Comment va le moral dans le fort ? Le fort a connu des jours meilleurs. Pas beaucoup, c'est vrai. Le moral a toujours été bas. Les habitants méritent mieux. Ils se sont battus et ont beaucoup perdu. Il faut que le capitaine leur donne de l'espoir. D'accord. Où est-ce qu'on doit aller ? Il y a un deuxième tunnel qui mène dans la mine. L'entrée a été murée pendant la quarantaine. Ce ne sera pas simple, mais vous devriez pouvoir détruire la barricade sans trop de mal. Ensuite, Dieu seul sait ce qui vous attend. Et on repart sous terre. Magnifique. Si ça peut vous rassurer, je prends aussi des risques. Le capitaine a une légère tendance à enfermer des gens et les laisser croupir. Il y a quelques années à New Eden, il a fait enfermer une pauvre innocente. C'est un sort que je préfère éviter. Parlez de Déborah ? Bennington le geôlier. Vous parlez de Déborah ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Je n'étais pas à New Eden à l'époque. La rumeur disait que c'était une sorcière. Et le capitaine aussi. Le tribunal était du même avis. Impossible de savoir pourquoi il a agi ainsi. C'est un homme mystérieux, il l'a toujours été. On devrait y aller. C'est entendu en ce cas. Quand vous serez prêt, vous irez enquêter dans la mine. Prenez le téléphérique jusqu'à la cascade, près de l'avant-poste où vous m'avez trouvé. Le tunnel ne sera pas loin. Soyez prudents et bonne chance. Ok. Une innocente, emprisonnée. Oui, c'est des jolis pots de loups. Étrange. Le capitaine n'a pas l'air d'un petit tyran. Hélène a raison. La vérité se cache quelque part par ici. Je pense que Débora fait encore des yeux. C'est pas le problème. On a trop de peau de loups. Salutations. Bienvenue au magasin général chez Ingersoll. Je suis la propriétaire. Batsheba Ingersoll. Que cherchez-vous ? Un peigne peut-être ? Un peigne ? Très drôle. Ren Macraeys. Enchanté. À New Eden, j'avais brièvement vu votre amie, Madame Duarte. Toutes mes condoléances. Elle m'avait l'air d'une jeune femme pleine de vie et sûre d'elle. Et elle avait l'air impatiente de quitter la ville au plus vite. Alors. On parle à faire ? Avec plaisir, Monsieur. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Des fusils et des armures. Hello. Heu... Tu vends quoi ? Un croche-esprit... Je pourrais tout acheter. Et bah j'achète tout ! Voilà. J'ai tout acheté. Objet de quête. Ah bah les clous. Voilà. Les clous, c'est bon. Alors, est-ce qu'on les ramène tout de suite ? Allez, on va ramener les clous. C'est quoi ça ? Ah oui. Euh... Tiens. Celui-là est bloqué. Ok. Allez. Ils sont beaux les artworks quand même. C'est marrant c'est qu'ils se débloquent au fur et à mesure que tu avances dans le jeu. Alors, la forge. Alors, la forge. Tiens, lève-là tes clous. Je vous ai apporté des clous. Ah. Je devrais vous remercier. Mais je le ferai pas. Parce que j'en ai pas envie. Je vais quand même vous dire une dernière chose. Vous accusez les autres sans chercher à discuter. Ni penser à la vie que vous allez prendre. Mais ça, monsieur, ce n'est pas une façon d'honorer les vivants. Nous méritons mieux que ça. Elle méritait mieux que ça. J'espère que sa mort pèse lourd sur votre conscience. Ah oui, énormément, oui. Au revoir. Je vais vous laisser. Bien. Il m'a même pas donné d'argent. Le salaud. Bon, on va juste voir s'il est... Si on voit ce Durland là. Non, c'est pas lui. Lui c'est Daniel, c'est ça ? Non, il a un chapeau. Non, il a un chapeau. Euh... Il a 72 des maisons. Lui, ça c'est... Oh. Bien que vous ayez envoyé la cargaison, j'ai apparemment Éboulement a détruit le pont sur la route. Merci de me tenir informé. Que dirais-tu d'une petite chasse au trésor sur les terres hantées ? Avec toi ? Toujours. Ah oui. Elle va pas te répondre, elle est morte. Je sais pas pourquoi mais elle est morte. Alors... Scudder... Je sais pas où il est, ce convoi. Je sais pas où il est, ce convoi. Oh il est là. Ce livre serait encore mieux s'il y avait des images. Il serait encore mieux si je savais lire. Et qui es-tu toi ? Credence Scudder, monsieur. À votre service, monsieur. Ce garçon est recouvert de traces spectrales. Il y a un fantôme dans les parages. Scudder ? Tu serais le frère de Beloved Scudder ? Oh non, pas du tout. C'est mon cousin. Il y a deux Scudders, donc. Et qui êtes-vous ? Monseigneur ? Je suis le bannisseur Red Macrace. Et bien que j'apprécie ta politesse, tu peux m'appeler Red. Le bannisseur qui nous a sauvés de la bête ? Monseigneur, vous êtes un héros. Oui, oui, oui. Quel change de nouvelle, non ? Ton cousin. Ton cousin est-il là ? Ça fait un moment que je l'ai pas vu. Il est peut-être parti dans les bois. Ça lui arrive parfois. Qu'est-ce qu'il fait dans les bois ? Qu'est-ce qu'il fait dans les bois ? Il inspecte ses pièges, j'imagine. Même si le gibier se fera. J'espère qu'il ne me laissera pas. Un coursier a disparu. Et la piste mène jusqu'ici. La piste ? Quelle piste ? Ah, ce genre de piste. Il a été tué ? Par qui ? Qui aurait pu ? Non, vous n'y pensez pas. Il aurait jamais pu. Pas lui, si. Vous pensez ? Qui ça, il ? Ton cousin ? Beloved, ouais. Mais il aurait jamais pu faire ça. Il est pas comme ça. C'est un bon gars. Je vais devoir fouiller chez toi. Et je... Oui, oui, bien sûr. Si c'est important, faites donc. Ok. Je vais aller jeter un oeil chez toi, maintenant. Si je peux faire quoi que ce soit, vous savez où me trouver. Donnez ton âme ! Il a fait tout le contraire. Ah ah ! On peut pas passer par la fenêtre ? Nul. Et alors ? Elle avait des ressources, ici. Elle est. Alors, mon fils, je ne veux pas que tu l'apprennes par d'autres. J'ai tué un homme. J'avais juré que ça n'arriverait jamais. Mais j'ai été submergé par la colère, sans même me rendre compte, j'avais tué. Si les autorités m'attrapent, je suis... PENDU ! Et de mieux ! Je vais me cacher ici, dans le pouvoir de rentrer à New Eden. Puis, on se rend ensemble si les quais ou les autres routes ne sont pas surveillées. Dis à personne et n'oublie pas les bonnes manières, comme ta mère l'aurait voulu. Sois pas en colère, malicie ou cupide. Tiens ta langue. Ne frappe pas, ne sois pas comme moi. Le père de Bilovd était un tueur en cavale. En route vers New Eden. Un assassin et un bon père à la fois ? Ça semble improbable. Bah pourquoi ? J'ai tué plein de gens et je suis un bon père ? Mon père s'est attiré des ennuis. Je n'envie pas sa vie. Je rêve des terres lointaines. Je rêve de chaleur, de santé, de prospérité honnête. Je veux être connu comme un homme d'affaires. Un homme honnête, riche et sûr de ses actes. Ce sera bientôt réalité. Mon père est un homme mauvais, mais il a vu le bien en moi. Il y voyait peut-être ma mère. Quant au reste, qu'ils voient ce qu'ils veulent, je m'en fiche. Je les dominerai. Je les dominerai tous par ma richesse et mon pouvoir. Avec mon cousin à mes côtés, nous gagnerons sur la galaxie comme père et fils. Je sens quand même en moi le sang de mon père. Parfois il bouillonne. Comment me débarrasser de l'héritage de mon père ? Il Love d'a peur d'être condamné à répéter les erreurs de son père. Ça pourrait arriver. C'est certainement ce qui arrivera. Les chiens ne font pas des chats. On ne trouvera rien de plus dans cette maison. Si ! Un couteau. Heu... ok. Qui est mort ? Et qui vous a donné le droit d'entrer ici ? Doucement, Scudder. C'est ton cousin qui m'a dit d'entrer. Credence pense tout ce qu'il dit. Et il croit que tout le monde en fait autant. Qu'est-ce que vous voulez exactement ? J'enquête sur un cas de hantise, qui te concerne pour tout dire. Je ne sais pas de quel fantôme il s'agit, mais il a apparemment de bonnes raisons de s'attarder ici. J'ai vu votre travail. J'ai vu les corps. Alors vous prenez votre enquête, et vous sortez de chez moi ! Qu'est-ce que tu caches ? Pas la peine d'être sur la défensive. Qu'est-ce que tu caches, Scudder ? Non ! Vous essayez de me déstabiliser. Sortez de chez moi ! Un homme est mort. Un homme est mort assassiné, Scudder. Son corps a été dépouillé et enterré à la va-vite. C'est pas ça, c'est... Ça n'a rien à voir avec... Non ! Laissez-moi tranquille ! J'ai rien à voir avec tout ça ! Vu ton comportement, j'imagine que c'était ta première fois. Ton premier meurtre, je veux dire. C'est... Non ! Je n'oserais pas ! Je... je... je ne pourrais pas... Non ! Allez-vous-en ! Assez ! C'est une vengeance, c'est ça ? Fiston ! Non ! D'accord ! Ils ont pendu le vieux ! Ils ont pendu le vieux Jed ! Notre famille est maudite ! Je finirai au bouger de cordes ! Ahah ! Vous devez être le père du garçon. Mon fils est innocent. Je suis Antea Duarte. Et voici Red McCreys. Nous sommes banisseurs. Intéressez-vous à Credence. Euh... Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Dans votre lettre, vous disiez arriver à New Eden. Dans un sens, vous y êtes. Que s'est-il passé ? J'avais réservé un voyage pour Boston. Avec un capitaine qui ne poserait pas de questions. Et un cuistot qui avait besoin d'argent. Les autorités m'ont arrêté sur le quai. Dix jours plus tard, j'ai été emmené à Tyburn. Où j'ai été pendu. Pour meurtre ? Pour meurtre, oui. Et tout le reste. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi avoir fait ça ? Vous êtes déjà allé à Londres, l'Écossais ? Oui, en effet. Alors, vous avez vu comment vivent les gens, là-bas ? Les riches, je veux dire. Comment vous croyez qu'ils gagnent tout ce fric ? Avec leurs guerres, leurs impôts, leurs shérifs et leurs huissiers. Voilà comment. Ils tuent pour l'argent. Pourquoi je devrais agir différemment ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Que faites-vous ici ? Beloved est mon garçon. Oui, ça on a compris. C'est gentil de lui rendre visite. Pourquoi être venu ? On vivait à Bristol, dans une chambre insalubre, avec d'autres locataires. On était tout le temps malades. Ma femme méritait mieux. On méritait mieux. J'ai rassemblé toutes mes économies et j'ai renvoyé mon fils, sa mère et son cousin dans les colonies. Beloved est mon garçon et maintenant qu'il est grand, je veux m'assurer qu'il reste sur le droit chemin. D'accord. Tu es arrivé à sa mère. Qu'est-il arrivé à sa mère ? Marie était enceinte quand elle est partie pour New Eden. Elle ne voulait pas élever un autre enfant dans ce taudy de Bristol. Ils n'ont pas survécu au premier hiver. Beloved et Credence se sont retrouvés seuls. Je voulais une vie meilleure pour ma famille à l'étranger. J'ai échoué. Mais tout n'est pas perdu. Je peux encore sauver mon fils de la corruption de son vil cousin, Credence. Il faut vaincre le mal par le mal et Credence est le mal incarné. Il a une cachette dans les bois. Vous y trouverez les preuves que vous cherchez. Où exactement ? Comment reconnaître cette cachette ? C'est une petite cabane en bois, bien cachée, à l'ouest d'ici, sur les hauteurs. Une cabane en bois à l'ouest d'ici, ça marche. Qu'en est-il de Credence ? Et Credence, pourquoi est-ce que vous voyez le mal en lui ? Il était déjà infernal quand il était bébé. Et encore plus après le décès de ses parents, quand on l'a recueilli. J'ai toujours cru qu'il était bizarre. Mais il était heureux et gentil avec ma marie. Elle l'adorait. C'est un mauvais garçon, et ce depuis toujours. Il cache très bien son vrai visage, tout comme il cache son intelligence. Pourquoi l'avoir envoyé à New Eden ? Alors pourquoi l'avoir envoyé à New Eden ? Marie voulait emmener les garçons le plus loin possible de Bristol. Elle pensait pouvoir élever deux jeunes hommes honnêtes dans les colonies. Mais quand elle a plus été là, il est clair que Credence a corrompu Beloved. Elle est sûre que Beloved est innocent ? Êtes-vous sûr que Beloved est innocent ? Même lui n'a pas l'air d'y croire. Mon sang coule dans ses veines. Mais aussi celui de sa mère. Il a le même coeur qu'elle. Je connais mon fils. C'est pas un assassin. Très bien. Nous allons donc fouiller la cachette de Credence, pour nous faire notre propre opinion. Je vous ai dit la vérité. Vous verrez. Je blâmerai tout le monde ! Beloved vient d'apprendre la mort de son père. On devrait peut-être aller le voir avant de chercher la cachette de Credence. Y'en a un qui ment. Ils mentent peut-être tous. Dans ce cas, à nous de le découvrir. Eh oui. Allo ! Ah il est là. Il est mort. Il est vraiment mort. Ils l'ont pendu, c'est ça ? Oui, ils l'ont pendu. Mes condoléances. Vous pouvez vous les garder. Jed était un père indigne, et un homme indigne. Le monde se portera mieux sans lui. C'est son fantôme qui me hante. À toi de me le dire. À toi de me le dire. Pourquoi le fantôme de ton criminel de père apparaît ici et maintenant ? Pourquoi en veut-il à Credence ? C'est vous le bannisseur. Demandez-lui vous-même. Encore mieux. Renvoyez-le d'où il vient. Comment tu te sens ? Comment te sens-tu ? Avec la mort de ton père. Ça va. Merci de vous en soucier. Il est mort. Et bientôt, si vous faites votre boulot, il aura disparu. Pour moi de ton père. Parle-moi un peu de lui. Parle-moi de ton père. Y'a pas grand chose à dire. Jed était une crapule toute sa vie. C'était une crapule, et il nous a abandonnés. Moi, ma mère enceinte, et Credence aussi. Jed devait nous rejoindre. Mais il ne l'a jamais fait. Qu'il pourrisse en enfer. Pour moi de ton cousin. Comment vous êtes-vous retrouvés avec Credence ? Il est venu vivre avec nous quand sa mère est morte. On est arrivés ici en bateau. C'était un nouveau départ pour nous tous. Vous comprenez ? Puis ma mère est morte à son toit. Il ne restait plus que nous deux. Ça fait des années que ça dure maintenant. Credence a pas eu une enfance facile. Mais c'est un bon gars. Il vaut mieux que ce que vous pensez. Mieux que ce que tout le monde pense. Où est Credence ? Jed nous a suggéré d'aller parler à Credence. Tu sais où il peut être ? Vous ne devriez pas écouter mon père. Il n'a jamais été avec nous. Laissez Credence tranquille. Mon cousin n'a pas... C'est pas... Écoutez. C'est moi le fils de Jed. C'est moi qui suis pourri. Jusqu'à la moelle. Un homme qui défend sa famille ne peut pas être si indigne. Je me fiche de ce que vous pensez. Faites ce que vous avez à faire. Je ne me cacherai pas. J'affronterai mon destin. Quel qu'il soit. Est-ce que tu as tué le coursier ? On... Dans mes rêves, je le vois en train de se noyer. Sa mort me pèse sur la conscience. J'aimerais ne plus penser à lui. L'oublier complètement. Oublier toute cette histoire. Je le ferais si je pouvais. Sauf qu'il n'a pas été tué par noyade. C'est bizarre que Bilov ait parlé d'une noyade, mais pas de coup de couteau. Quoi qu'il en soit, il a peur d'être un tueur comme son père. Il n'est peut-être pas trop tard. Il peut encore échapper au destin de son père. Dans ce cas, allons trouver la cachette de Credence dans la forêt. On en saura plus. On va en avant. Dommage que la chasse soit si mauvaise. On va finir ce cas de hantise. Que doit être ça ? Il y a une cabane sur cette falaise là-bas. La cachette de Credence peut-être. Oh mais on avait déjà été. Bonjour. Celui-là est protégé. Oh. Ils ont de la vie. Ok. Alors. Attends. Et ouais mec. Et merde. Et merde. Et merde. Il est toujours pas revenu. Ok. Allez. Ça dégage. Allez. Bonjour. Alors. Premier province de la baie du Massachusetts. Avis de sentence et d'exécution. Etant son plus proche. Par an. Je vous informe par la présente que la mort de la pondaison de Gébédias Scudder. Votre père pourront meurtre. Un procès en bonne et due forme. Face à une cour d'audition et de jugement. Alors duquel il a avoué à regretter ses actes. Le prisonnier a laissé un mot à sa famille que je vous transmets ici après. Votre dévoué. Nanana. Boston. 795. Mon fils. Ils m'ont eu. Comme ils ont eu mon père et son père avant lui. Ils ne doivent pas arriver à toi. Sois juste. Sois vrai. Ils n'auront aucune raison de te pendre. Tu dois écouter ton cousin comme j'aurais dû écouter son père. Criden savait que Jell avait été pendu. Mais il n'en a rien dit à Beloved. Il manipule Beloved. Il aurait manipulé Beloved depuis le début. Ça en a tout l'air. C'est quoi ici ? Euh... Sur la première décade... Un plan d'affaires pour une plantation de suie dans les Antilles. Ah ah. 500 pièces de 8 devrait suffire. Une plantation dans les Antilles. Planifiée jusqu'au prix d'achat. Ce n'est pas la milice qui devait être payée en argent. Et c'est sur l'entendement humain en 4 livres écrit par John. Ouais ok. C'est... Sacré bibliothèque pour un type qui ne sait pas lire. On en sait bien assez. Il a menti. Menti. Il sera donc oblitéré. J'ai besoin de ton âme. Criden c'est plus intelligent qu'il ne le laisse paraître. Il lit, il écrit, et il élabore des projets ambitieux. Il faut beaucoup d'argent pour avoir une plantation. L'argent le relie au vol du coursier. Et au meurtre. Ce petit enfoiré s'est bien foutu de nous. On va discuter avec les garçons Scudder. Donnez-moi vos âmes tous les deux. Alors. Ils se disputent. Essaie de voir si tu peux entendre ce qu'ils disent. On doit se confesser. Enflorez le pardon. Je refuse d'être pendu. Je ne peux pas endosser tout cela. Si. Et c'est ce que tu vas faire. Tout ça, ce sera bientôt du passé. New Eden. Tout. C'est pas aussi simple. J'ai défoncé le crâne d'un homme. Je dois me confesser. Non. Je leur dirai que t'as poignardé le coursier d'Askel. Et qu'il t'a tué en voulant se défendre. Et au moment de pendre ton cadavre, ils diront. Tel père, tel fils. Qu'est-ce que... Jed ? Personne ne bouge. Vous aussi Jed. Dieu soit loué. Vous êtes là, Monsieur Macris. Mais personne ne parle non plus. Jusqu'à ce qu'on ait réglé ce bordel. Qu'est-ce que vous attendez ? Vous n'allez pas vous occuper de ce fantôme ? Credence. Tu savais que le coursier avait été poignardé. Comment le savais-tu ? Hein ? Je... Qu'est-ce que vous racontez ? Je le savais. Mais je n'en ai jamais parlé. Si. C'est obligé que vous en ayez parlé. Credence. Le cousin Scudder. Le cousin Scudder. Le cousin Scudder. Il se fait passer pour un idiot. Et il nous prend tous pour des idiots. Pas du tout, Monsieur. Je le jure. Tu avais besoin d'argent pour ton projet ? Tu avais besoin d'argent pour ta plantation dans les Antilles. Quand le coursier est passé avec l'argent de la milice, tu en as profité. Biloft n'est pas violent. Alors, quand il a fui la Seine, tu as suivi le coursier pour l'achever. Tu as laissé Biloft croire qu'il l'avait tué. Mais c'était ton idée depuis le début. C'est bien toi qui a assassiné ce pauvre homme. Mais... Jamais ! Et alors ? Vous n'êtes pas un ange non plus. Ni un shérif. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Credence ? Comment ? Oh, commence pas, Biloft. Toi aussi t'es impliqué jusqu'au coup dans cette histoire. Quelque chose à dire, Biloft ? Quelque chose à dire pour ta défense, Biloft ? Je savais pas. Je vous jure, je le savais pas. Mon cul, oui. Il a frappé le coursier avec une pierre. Il l'a fait. Tu savais très bien ce que tu faisais. Tu voulais partir d'ici. Tu voulais le fric. Va en enfer. Tu t'es servi de moi. Je les dominerais tous par ma richesse et mon pouvoir. Avec mon cousin à mes côtés. Non. On s'est servi l'un de l'autre. Jed, vous protégez votre fils. Jedédia, vous voulez empêcher votre fils de connaître le même destin que son père. Mais en le hantant, votre amour finira par le tuer. Je suis ici pour Credence. Mon garçon a un bon fond. Euh... oui. C'est un menteur et un voleur, mais ce n'est pas un assassin. Il a un bon fond. Il pourrait être plus poli. Son père l'aime de façon inconditionnelle, c'est sûr. Épargnez mon fils. Punissez son cousin. Quelle que soit notre décision, ça ne vous plaira pas beaucoup. Peut-être même pas du tout. Il est temps de résoudre le fer. Credence Scudder. Ton cousin et toi, vous êtes hantés par le fantôme de ton oncle Jed. On va y mettre un terme. Il faut blâmer ce connard. L'autre n'a rien fait. Tu seras blâmé, connard. Credence Scudder, tu es un manipulateur cruel. Tu as assassiné un homme de sang-froid et tenté de faire porter le chapeau à ton cousin. Et, conséquence de tes actions, tu as ramené d'entre les morts l'âme tourmentée d'un père, rongé par l'angoisse. Monsieur, je vous en supplie. Monsieur, par pitié, par pitié. Fous-moi donc la paix avec tes m'sieurs. Ça ne prend plus. Il est temps que tu assumes tes actes une bonne fois pour toutes. Donne-moi ton âme ! J'aime la nécromancie. C'est pas juste. J'ai pas mérité ça. Soyez maudit. Une âme de plus. Il est mort. Tu l'as tué. T'es complètement taré. Hors de chez moi. Assassin. Dehors. Laissons-le pleurer. La journée a été éprouvante pour Beloved Scudder. Et oui. Et ben voilà ! On a trouvé, on a résolu le cas. Très bien. Mais nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada